Le passage est pour vous, vous êtes pas du lac de concept, à 48, à 40 000, à 40 000 euros, à 40 000 euros, nous sommes à 40 000 euros, vous l'emportez, à 40 000 euros, plus au position, à 40 000 euros, par le sel, à 40 000 euros, pour le jeu, pour le jeu, pour les gens, 40 000 euros, on va vous laisser. Il est de 100, 4 ans, mais par les vaches à cliquer, Hermès d'Or, le Val-B, il s'entra, par tous les joueurs, c'est plus difficile. On avait conclu l'interview tout à l'heure, par peut-être, à tout à l'heure, bon on a compris maintenant, vous aviez encore le pouvoir de dégainer, Victor. Irayam, vous êtes bien là, vous êtes bien là, ici à Deauville, dans la place. Exactement, je voulais pas trop m'avancer, parce que c'est des lots, ça se joue à peu de choses près, et c'est vrai que sur des chevaux de cette qualité, on a en face des gens de qualité. Donc on est obligé de sortir un peu de sous. Pour moi, c'était le plus beau mâle de la vente, 3 jours confondus, même peut-être de ce qu'on a vu également à Osarus, enfin sur l'ensemble du marché cette année en yearling. Il était exceptionnel, super bien élevé, super bien présenté, Ridicage, Gotemalswood, voilà, une super famille. C'est le cheval qu'il fallait, donc moi j'ai, encore une fois, pour mes nouveaux investisseurs, ils m'ont demandé de se faire plaisir, et donc si on va pas sur ce type de papier-là, il n'y a pas de plaisir. Donc voilà, je suis très très content, c'est vraiment le cheval numéro 1 que j'avais coché dans ma sélection. Je l'aimais beaucoup, il se déplaçait super bien, il a super bien évolué, et puis on a dû se battre, mais on savait qu'on allait devoir se battre, parce qu'il le méritait. Et voilà, je remercie Jean-Etienne de nous proposer des chevaux de cette qualité en vente publique, parce qu'encore une fois, pour la transparence, pour toutes ces choses-là, c'est hyper intéressant pour développer le commerce trop. C'est un mot qui compte là pour vos nouveaux investisseurs quand vous parlez de transparence ? Complètement, ils aiment vraiment savoir pourquoi les gens vendent, quel est l'historique du cheval, quelle est la motivation derrière de l'éleveur, est-ce que l'éleveur fait courir des fois pour lui, voilà. Ça c'est des choses, à partir du moment où ils comprennent, on se rend compte que quand les gens ont des moyens, il n'y a pas de soucis pour mettre de l'argent, mais il faut que le dossier soit cohérent. Et là, on ne peut pas faire beaucoup plus cohérent qu'un cheval de cette qualité, et le client m'a fait confiance, donc bien entendu, je l'en remercie fortement. Là, c'est pour un acheteur individuel, et on va essayer de continuer comme ça. On t'en peut connaître le nom ? Non, voilà. C'était bien tenté ? Non, c'était très très bien amené, j'ai failli succomber.